Nous sommes ici pour présenter à son excellent, monsieur le Premier ministre, la phase opérationnelle de ce grand projet que vous attendez tous, le grand projet de mobilité urbaine dans le Grand Ouagard. Et la meilleure façon que nous avions choisi de démarrer ce projet, c'est de faire une table ronde de l'ensemble des partenaires qui ont travaillé pour ce projet. Et donc cet ordre nous a permis de revisiter les grands moments de ce projet et de nous rassurer que nous sommes vraiment en plein dans la phase opérationnelle. Et donc vous voyez que c'était un projet attendu. Nous avions des délais maintenant très, très rassurés que les bus sont commandés et qu'ils vont être livrés. Nous nous préparons maintenant au niveau organisationnel à faire en sorte que les parties qui doivent travailler, notamment RATP, mais aussi Scania, puissent travailler au niveau de l'ensemble des parties prenantes de ce projet à Ouagadougou. Notamment au niveau de la ville de Ouagadougou, mais aussi au niveau des partenaires techniques que sont le ministère des Transports, le ministère des Infrastructures, pour qu'on puisse s'assurer que ce projet tel que nous l'avons conçu, un projet de mobilité durable, nous aurons les infrastructures qu'il faut et nous aurons aussi les bus que nous avons demandé qui sont conformes à nos attentes. Voilà donc l'objet de cette visite. Et donc nous sommes fiers aujourd'hui. C'est des grands moments pour nous, pour ce grand projet. C'est la valeur de 64 milliards de francs CFA pour ces 300 bus, mais aussi l'assistance technique, le transfert des compétences, dans tout ce qui est alors l'expertise de Scania et de la RATP. Et aussi des autres opportunités qui viendront avec ça pendant cette période de projet. Nous attendons 300 bus dans les 9 mois qui vont venir. Le modèle des bus, comme vous l'avez vu, sont sur le parvis de la Prémature. Le Premier ministre a tenu à nous encourager et à insister pour que ce projet puisse être un projet à succès et que celui avec lequel ce projet a été mené pour aboutir aux signatures d'aujourd'hui puisse être répliqué dans sa mise en œuvre opérationnelle qui commence dès maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !